De retour pour la deuxième partie. Allez, je me reconcentre. Voilà, donc on en était effectivement ces personnes. On parle d'oiseaux noirs, de personnes qui pensaient que la partie était jouée et ont sans doute transmis, envoyé des énergies d'un côté comme de l'autre pour vous, pour cette autre personne de ce type-là. C'est sans doute aussi pour ça que vous avez ces sensations-là actuellement. De ne pas voir quelle suite, de penser que tout est joué pour cette relation, sur certaines choses dans votre vie. Et donc c'est ça qui rend par moment un équilibre fragile. Eh bien non, la partie n'est pas jouée, bien au contraire. Et la personne de votre cœur, donc là on me parle d'homme masculin sacré, d'une personne qui va, alors de l'énergie masculine sacrée, de la polarité masculine sacrée, c'est absolument pas en rapport avec un genre ou le sexe, homme ou femme, non c'est pas ça. C'est vraiment quelqu'un qui va reprendre le pouvoir dans sa vie, qui se reconnectera, et sur le point de le faire, à son étincelle divine, à son feu sacré, exactement. comme ça a été montré avec cette fusion qui est partout et qui est à l'aube d'un grand changement, de se libérer de quelque chose d'un poids matériel, d'un poids matériel, d'un matériel qui a pris le contrôle sur la vie de cette personne. Mais un contrôle total, un contrôle total au point que c'est quelqu'un qui s'est laissé endormir par les personnes associées à ce matériel qui l'ont contrôlé sans que personne ne le réalise, enfin, là ça fait qu'il va le réaliser, et qui a même cessé de croire en vous, en votre lumière. C'est ce que ça produit, c'est exactement ce qu'on montrait tout à l'heure également avec le fait d'être trop dans la rigueur, et lié par exemple à l'argent ou ressources matérielles, au point à un moment donné d'être totalement associé à des énergies très très basses et de ne plus avoir accès à aucune autre énergie positive. Alors ça ne peut pas être tout le temps, il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, mais moi je vois cette personne qui vit ça tout en ayant ce feu sacré, cette attraction, cette alchimie qui le dépasse. Et ça c'est l'aspect de la fusion, quand elle s'active, quand on nous parle de fusion comme ça, c'est vraiment que quelque chose s'active. Même si aujourd'hui, quand vous m'écoutez, vous ne le ressentez pas, vous ne le voyez pas arriver, c'est que quelque chose s'active parce que c'est ça qui arrive. Et on vous guide, on vous montre comment participer, accompagner ce qui est annoncé, comme pour vous, pour la personne de votre cœur, en sachant apprécier la dimension sacrée de tout ce qui vous entoure maintenant, pour que cette notion de bonheur que vous connaissez maintenant, elle ne soit pas juste quelques instants, mais d'en plus en plus présente dans votre vie et sans aucune limite. Et on sort de ce schéma où on se dit, comme vous avez pu le faire et comme tout le monde le fait à un moment donné, cette espèce de truc systématique, on dit le bonheur se mérite, c'est-à-dire qu'il faut souffrir beaucoup pour avoir une seconde de bonheur. Non mais ça, on est tous enfermés là-dedans, et jusqu'au jour où on arrive effectivement à passer à s'élever et à croire qu'on mérite le bonheur à chaque instant. Parce que tant qu'on n'y croit pas fondamentalement, fortement, nécessairement on entretient cette réalité. C'est ça, la fusion également. C'est dépasser, merci les guides, c'est ce qu'il y a de plus simple en fait, c'est cette idée-là. C'est qu'il y a un moment donné où on a fait le tour de ça, et de tout ce qui est en rapport avec ça, que pour être heureux, il faut souffrir. Vous voyez ? Que, évidemment, et puis il y a un moment donné où on est dans une gratitude tellement intense qu'il n'y a plus de nécessité à vivre des choses extrêmement difficiles pour apprécier chaque instant à sa juste valeur et au-delà. C'est également, c'est vraiment, voilà, là on parle de fusion avec soi-même, avec l'univers, avec le grand tout. Alors, est-ce que c'est accessible réellement en permanence à chaque seconde ? Je suis comme vous, ça c'est personnel, et on demande à voir. Ce qui est sûr, c'est que là, on nous annonce des choses de ce type-là. Donc on avance vers ça. Donc c'est vraiment merveilleux, même si c'est très mouvementé. Même si on parle de quelque chose qui, pour certains, donne la sensation d'être en plein tourbillon. Et là, pour votre autre, c'est ça. Et pour peut-être vous, c'est plutôt l'impression que tout est fragile, que ce n'est pas à la hauteur de vos attentes que ce que vous recevez pour le moment, eh bien, rien n'est joué, tout reste à venir. C'est exactement ça. Ce qui est à venir, c'est très puissant. C'est comprendre le mot « j'ai le feu sacré en moi ». Et comprendre, quand on parle de la fusion du feu sacré d'une personne avec celle d'une autre personne. L'alchimie puissante qui vous allez dégager, les vibrations d'amour infini qui vont se répandre autour de vous à ce moment-là et pour longtemps, et de manière infinie telle que c'est montré. Et puis moi, j'en peux en témoigner pour certaines personnes. C'est ça dont il est question. Chaque chose en son temps, en revanche. On ne peut pas prétendre à maintenir un feu puissant, ardent, si on ne l'a pas déjà réussi pour soi-même. En soi, c'est exactement ça. Là, il y a quand même des espèces de corbeaux, des osées de mauvais augures qui ont cru, crues, qui ont pensé avoir que la partie était pliée. Les guides me disent pour rigoler, non ? Le gamme, il n'a pas été plié par ces personnes-là. Bien qu'effectivement, ce sont des gens qui ont réussi à faire en sorte que... Vraiment, ces personnes ont réussi à avoir une forme de contrôle en lien avec le matériel sur votre hôte. Et surtout, leur mauvaise influence, ça a mené votre hôte à ne plus croire en votre lumière. Le truc, c'est que là, l'énergie puissante qui est en lui, qui ne demande qu'à rejoindre la vôtre à un moment donné parce que c'est écrit, qui, en fait, aujourd'hui, réveille, rappel plutôt. C'est pour ça que je vois quelqu'un qui fait défiler en permanence toutes les émotions, mais en fait, c'est de sa vie, mais c'est tout un rapport avec vous, ce que je vois. Votre empreinte est partout, la lumière est partout, sauf que ça n'est plus dans la réalité de cette personne, c'est dans sa tête. Et tout ça, peu à peu, est en train de montrer à cette personne à quel point ce pouvoir matériel qu'il ou elle a laissé, enfin, cet aspect matériel de sa vie auquel il ou elle a laissé le pouvoir, l'a aveuglé au point de ne plus croire en vous, donc en la lumière, en votre lumière, en l'amour, de ne plus croire en la vérité. Et c'est étonnant parce que ça se produit maintenant, ça, pour cette personne. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de me montrer, en fait, des comparaisons. Donc, comme c'est quelqu'un qui fait défiler, comme ça, des tas de moments, et que votre empreinte est partout, en fait, en même temps, cette personne compare, c'est obligatoire, de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen. On nous parle en plus d'un alignement entre la vie matérielle, la vie spirituelle, qui est la clé aussi de la suite. Là, cette personne, elle n'est pas alignée. D'un côté, sa vie matérielle est dominée par le matériel, justement, le pouvoir, de l'argent, des ressources, c'est-à-dire de la contrainte par rapport à ça. Tout est dominé par ça. Et en même temps, il y a cette espèce de tourbillon, de souvenirs, en fait, je pense, qui lui montre à quel point tout ça lui a fait perdre la foi. Mais la foi, en général, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où cette personne a arrêté de croire en votre lumière, c'est quelqu'un qui n'a pas réalisé que, dans l'instant, cette personne a arrêté de croire en elle-même, de croire en la vie, d'avoir la foi, de croire en ses guides, de croire en l'univers. Et donc, aujourd'hui, l'absence de proximité avec vous provoque une espèce de... une espèce de comparaison obsessionnelle. parce que je vois, ça revient, ça revient, ça revient. Et à chaque fois, cette personne voit la lumière quand ça revient dans son esprit et compare ça avec sa réalité. Et plus ça marche comme ça, plus il voit la lumière de votre côté dans tout ça, plus cette personne se confronte à l'absence de lumière dans sa vie, d'amour, de joie, mais surtout de perspective aussi. de perspective dans lesquelles il y aurait quelque chose d'aussi beau que ce qu'il voit en faisant défiler tout ça, toutes ces différentes situations, choses que... Alors, c'est pas que des choses faciles que je vois défiler, mais toujours, il y a une empreinte de lumière et toujours, elle est en rapport avec vous et cette connexion, cette énergie, ce feu sacré que vous éveillez l'un vers l'autre, enfin, que vous faites grandir l'un par rapport à l'autre. Je sais pas comment on peut le dire mieux. Comme si votre feu a utilisé le sien et inversement, en permanence, quel que soit vraiment le type de relation que vous avez eue. parce que tout à l'heure, les guides m'ont montré, on parlait de préliminaires en rigolant. Mais ça concerne pas que des relations sentimentales. Ça peut être toute forme de relation. Ça peut être une relation purement amicale, spirituelle, familiale. Alors, je sais pas. Mais il y a une fusion énergétique qui est prévue pour vous, qui est très exigeante actuellement, des deux côtés. Ben, c'est sûr qu'on n'a pas... Voilà, on ressent quelque chose qui vous attire quelque part. Et pour autant, c'est pas si simple de comprendre pourquoi, comment, quel moment de se détacher de tout ce qui vous empêche d'aller vers cette attraction, de renforcer tout ce qui doit l'être pour être prêt pour ces fusions énergétiques. En tous les cas, les choses se mettent en place très très vite. Ça tourne, ça bouge. Comme un grand coup de balai, de vent. Ça va se jouer là. Rien n'est joué, au contraire. Ça va se jouer d'ici l'été. Et oui, regardez le dos de deck. Éveil spirituel, très important. Beaucoup de personnes actuellement, donc ça peut être vous, la personne de votre cœur, il est question d'éveil pour tout le monde, dans des degrés différents. Ça peut être un début d'éveil spirituel, ça peut être au contraire une grande étape. Bon, là, nous, aujourd'hui, on en parle de fusion, donc on est quand même sur des choses conséquentes. Mais dans son collectif, et là, vraiment, Meguide me le montre, ce qui compte, c'est quel que soit le degré d'éveil dans lequel vous vous sentez, c'est pas tellement la question. c'est juste de l'accueillir sans laisser qui que ce soit, quoi que ce soit, vous empêcher de continuer, en fait, c'est ça. parce que tout ça vous guide vers une rencontre avec vous-même, vers quelque chose de merveilleux, pas simple, non. La simplicité, c'est pour plus tard, me disent mes guides, et encore, mais de merveilleux. et quel que soit, voilà, ce mot éveil, il est merveilleux, mais pas toujours perçu comme ça dans les personnes qui nous entourent. Et là, sachez être vraiment à votre écoute, profondément. Ça ne concerne que vous, ça, avant tout. après, bien entendu, c'est quelque chose à transmettre, à partager. Quand vous vous sentirez prêt à le faire, c'est ça aussi, la fusion, ça va être, on va être prêt à partager d'autres choses dans cette dimension, dans ces cheminements, d'autres énergies pour l'éveil spirituel des personnes qui nous entourent. Et en tout, pour vous-même, en fait, pouvoir bénéficier de ce feu sacré en vous d'une manière plus permanente, plus forte, sans effort, avec de moins en moins d'efforts, comme une grande respiration à chaque fois que c'est nécessaire sans se poser de questions, c'est juste naturel. et je ressens encore quelque chose là. votre autre votre autre a l'impression en fait, c'est quelqu'un qui a arrêté de croire en vous, en la vie, peut-être en ses guides, je ne sais pas si c'est une personne qui... c'est quelqu'un pour moi qui avait la foi et qui lui a tourné le dos en laissant le matériel prendre le pouvoir sur sa vie. mais sans s'en rendre compte en fait. Cette personne elle n'a pas... c'est quelqu'un qui n'a pas réalisé à quel point il avait ou elle avait tourné le dos à la lumière dans sa vie. Ça se passe maintenant ça. Alors, pourquoi maintenant ? Et quoi d'autre ? On a beaucoup parlé également de famille. de création d'une nouvelle famille avec toute la symbolique que ça peut comporter. C'est-à-dire que ça ne s'agit pas forcément dans la matière de créer une nouvelle famille. Ça peut, ça peut, bien sûr, ça peut être une famille recomposée mais c'est avant tout l'idée de participer à rassembler des personnes qui vont être unis, réunis par des liens d'amour authentique, sincère, pur. Et donc, ce rôle-là, pour beaucoup d'entre vous, vous ne le savez peut-être pas encore, vous n'en avez pas pris conscience, c'est le rôle d'une vie d'avoir ce don de rassembler les personnes en les reliant par des énergies d'amour. pour beaucoup, ça va être des choses en rapport avec des héritages de familles qui sont lourds et vous êtes un peu cette espèce d'agent infiltré ou d'agent secret qui allait tout simplement sans forcément vous en rendre compte tout de suite mais beaucoup plus tard un petit décomment comme ça des énergies de lumière qui vont guérir peu à peu cet héritage familial lourd et vous libérer de tout ça et provoquer la libération d'autres personnes et évidemment provoquer également la réunion de peu à peu ces personnes libérées dans des cercles d'une nouvelle famille de liens vraiment reliés les unes aux autres alors ça peut être vraiment dans un cadre familial typique classique mais pas du tout aussi c'est reconstitué des familles mais après avoir libéré des héritages lourds lourds et on me montre qu'on a tous beaucoup beaucoup une part de notre mission de notre parcours d'éveil spirituel associé à ça à la libération des héritages familiaux difficiles pour faire entrer la lumière dans toutes ces histoires transgénérationnelles peu à peu lentement sûrement et là il y a une étape clé qui va se jouer parce que c'est le début de la création de nouvelles familles alors famille d'âme famille dans la matière les deux en tous les cas on parlera de fidélité dans ces liens de force d'amour authentique et de rêve réalisé c'est à dire que pour beaucoup d'entre vous créer cette famille pour vous vos enfants en lien avec les personnes qui sont sacrées autour de vous pleines de lumière d'amour de partage de voyage de la vie dans la vie pour accompagner pardon ces personnes dans ce voyage qui est la vie si je ne mets pas tous les mots ce n'est pas très clair c'est un rêve qui est en vous peut-être pas conscient qui va le devenir et en plus qui va se réaliser vraiment question de ça d'avoir fait bouger toutes les énergies sur un arbre généalogique au point de lui permettre de se reconstituer dans la lumière et de faire redescendre les énergies de lumière jusqu'à ses racines les plus profondes qui du coup seront guéris de tout héritage toxique transgénérationnel c'est maintenant que ça s'accélère pour ces sujets là et c'est pas évident pour beaucoup d'entre vous de comprendre que ce que vous vivez a un rapport avec ça pourtant c'est le cas qu'est-ce qui vous donnera quels seront les indices que vous aurez par rapport à ça dans votre vie je ne sais pas mais c'est très important et la personne de votre cœur il y a ça aussi il y a ça par rapport un contrôle matériel sur une famille qui a alors bien sûr les choses à guérir comme ça avec l'amour sur des liens transgénérationnels sont très différentes d'une personne à l'autre ça peut être en rapport avec le respect de l'humanité de la nature ça peut être en plein de choses et là ce que je vois c'est qu'il y a un côté qui est en rapport avec alors moi ça me touche toujours beaucoup les enfants le côté sacré donc de l'humanité effectivement c'est ce qu'on aime le faire et plus particulièrement avec la notion d'enfant de respect de l'homme de la femme de respect total et de l'autre côté c'est quelque chose inverse alors vous savez vous verrez vous ce qui vous parle instinctivement c'est le côté guérir tout un arbre jamais logique des aspects toxiques du pouvoir matériel par exemple qui a pu complètement dénaturer toutes les relations humaines les vider de leur essence sur plusieurs générations c'est des gros défis et la plupart du temps quand on est impliqué dans des trucs comme ça quand on est cette espèce d'agent secret il est tellement secret que vous même vous ne savez pas que vous êtes agent secret jusqu'à un moment donné où tout ça s'assemble tout fusionne justement comme on nous le dit dans cette direction et ça devient tout s'éclair et là vous réalisez que tout ce que vous avez fait toutes vos tentatives ont eu des conséquences bien au-delà de ce que vous avez pu comprendre sur le moment et que tout ça mis bout à bout et bien c'est des libérations incroyables qui ne vous concernent pas seulement vous en fait et après ben voilà l'univers entier se réorganise mais dans la lumière vers des choses extrêmement puissantes et positives donc c'est pas rien quand même et ça provoque des bouleversements et des libérations bien au-delà de vos propres libérations en fait c'est pour ça que c'est très important de voir très très loin dans les conséquences de toutes les expériences auxquelles vous vous confrontez pour aller vers le meilleur ça vous permettra aussi de comprendre que peut-être que vous ne pensez pas trop à la hauteur en retour dans votre vie ben en fait ça va être énorme en fait parce que ça ne vous concerne pas que vous mais effectivement tant que tant que ça n'est pas clair devant soi une évidence bon c'est pas évident toujours à vivre ces périodes de transition votre autre là en tous les cas vit à quelque chose de mouvement et et comparez en permanence vous comparez parce que je vois aussi que c'est quelqu'un qui vous compare à tout le monde sans arrêt d'une manière un peu obsessionnelle alors je ne sais pas on n'arrête pas de me dire que c'est quelqu'un qui se renseigne sur vous que vous soyez ou pas en communication avec cette personne comme si parce que quelqu'un d'accord quelqu'un qui se renseigne sur vous qui cherche à savoir si vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie bon allez on va continuer alors on va quand même prendre quelques cartes des flammes jumelles allez c'est quand même cesser de croire en vous cette personne a cessé de croire en vous sous l'influence d'oiseaux de mauvais augure qui ont le pouvoir sur cette personne tout est matériel on parle de libération matérielle on parle de ressources d'argent ces ressources et cet argent n'ont pas été justement on n'a pas posé dessus une intention positive de faire le bien avec ses propres biens voilà donc ça peut ramener une forme d'abondance mais froide donc voilà oui mes guides me disent abondance c'est pas de l'abondance c'est vrai c'est n'importe quoi ouais en fait ce qu'on me montre c'est que ça peut ramener d'autres biens matériels mais qui sont tous toujours associés d'énergie tout aussi froide tout aussi basse donc finalement on accumule et on se sent toujours moins bien ok c'est ça laisser le pouvoir et ne pas avoir mis l'intention de faire fructifier circuler les biens les ressources pour le bien de chacun de soi et des personnes qui vous entourent en posant une intention vraiment extrêmement avec beaucoup de respect et de rigueur sur qu'est-ce que je fais de ce que j'ai pour faire quelque chose de bien à tous les niveaux dans ma vie donc quand on s'est éloigné de ça cette personne a cessé de croire dans la vie c'est assez logique en même temps ben oui si on n'est pas dans l'intention de faire au maximum avec ce que l'on a en procurant le mieux possible sans je ne sais pas pourquoi on peut le faire souffrir avec le matériel comme d'imposer d'avoir toujours plus et d'une manière pas respectueuse par exemple en faisant travailler des gens sans limite des trucs un peu en étant sous influence de personnes qui veulent toujours plus et cette personne elle s'est laissée entraînée là-dedans au point de ne plus croire en vous de ne plus croire dans l'amour de ne plus croire en rien en fait mais sans s'en rendre compte et là et bien cette énergie puissante qui se réveille s'éveille chez cette personne le confronte à cette réalité et c'est quelque chose qui pousse entre autres à se libérer de ce contrôle du matériel mais on dit non ça a l'air d'être on nous montre que c'est quelque chose on dit des personnes diaboliques c'est-à-dire que c'est une énergie vraiment très ce pouvoir que l'argent les ressources sont sur votre autre ah sur votre autre pardon il est terrible on me dit mais guide terrible mais pas aussi puissant que non non mais là j'arrive pas à y le prendre en ce moment c'est fou regardez j'allais dire pas aussi puissant que l'énergie qui est en lui en vous et qui est ces deux énergies qui s'appellent ben voilà comme ça c'est très clair Kundalini deuxième fois ok confirmation du message de départ cette énergie cette énergie dominante qui vous appelle qui appelle la vôtre et inversement dépasse totalement votre autre est en train de vraiment le chambouler tous ses repères l'amener à des comparaisons incessantes incessantes quelqu'un qui se renseigne sur vous qui essaye de ne qui veut savoir montre clairement s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie comme si en fait ça pouvait expliquer parce que c'est quelqu'un qui ressent profondément cette énergie d'attraction entre vous qui n'a pas changé qui n'a fait qu'augmenter malgré les oiseaux noirs de mauvais augure qui ont pensé gagner la partie c'est l'inverse que ça a provoqué en fait c'est des personnes qui ont cru vraiment réussir à à ça c'est à dire à obtenir que cette personne ne croit plus en vous définitivement sauf que ça a provoqué quelque chose de beaucoup plus fort chez cette personne parce que ne plus croire en vous c'était ne plus croire en lui ou en elle et ne plus croire en rien et là c'est la cata parce que l'univers vous avez les réactions de l'univers en association avec ça ne croit plus en rien tout est dirigé par le matériel vous avez tout ce qui va avec en retour peut-être beaucoup de matériel mais vite de sens et au contraire ça a fait grandir plus que tout l'attraction par rapport à vous votre lumière ce feu sacré à l'intérieur de cette personne qui provoque un véritable éveil puissant rapide intense chez cette personne qui va atteindre un point culminant cet été donc attendez-vous à des gros bouleversements on me parle bien d'un changement par rapport à cette domination en rapport avec le matériel chez cette personne et pour vous un énorme changement par rapport à ça ou l'inverse c'est-à-dire que ça va devenir quelque chose de beaucoup plus fort et permanent en vous et de ce fait-là les petites contraintes ou difficultés en lien avec le matériel vont perdre complètement aussi ça c'est votre autre qui va vous le permettre d'accord je n'ai pas compris merci mes guides en fait cette personne qui va se libérer de ce pouvoir du matériel sur sa vie va d'une certaine manière vous libérer aussi ça fonctionne beaucoup comme ça c'est-à-dire vous vous renvoyez les libérations les apprentissages tout tout a fonctionné comme ça et vous le comprenez maintenant et donc tous les aspects négatifs qui parfois peuvent être aussi chez vous compliqués à gérer et vous éloigner justement de votre alignement de votre ancrage malgré tous vos efforts et donc du coup vous demandez à chaque fois des nouveaux efforts ça vous allez vous en libérer également et ce qui est étonnant c'est qu'on me montre parce qu'en général notamment sur les parcours de flammes jumelles ou les lindames on dit bien que tout ça doit être fait seul et c'est ce que j'observe depuis toujours ce rapport avec la dépendance matérielle tout ce qui est associé à ça on doit le gérer seul chacun de son côté être totalement indépendant matériellement avant de pouvoir réussir à se retrouver et plus que ça vivre un véritable mariage énergétique une fusion une fusion et là ce qu'on me montre c'est que le point final de cette libération par rapport à des dépendances matérielles c'est quelque chose alors soit c'est totalement synchronisé et vous allez vivre exactement en même temps soit effectivement il y a quelque chose qui va se rejoindre c'est pas c'est pas clair mais en tous les cas c'est pas comme d'habitude cette libération matérielle elle vous lie d'une certaine façon pourtant vous êtes indépendant matériellement et donc ça c'est un peu une des conditions on le sait il y a autre chose en tous les cas ça rigole pas là c'est puissant écoute on parlait des préliminaires tout à l'heure on parlait vraiment de sexualité sacrée donc c'est très drôle que ça tombe en centrale et que ça vienne c'est extrêmement perturbant du côté de votre autre et qu'il y a un côté un peu comme ça obsession sur se renseigner pour savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie oh là là mes guides me disent cette personne a l'impression que depuis que vous n'êtes plus proche quel que soit quel type de proximité vous pouviez avoir auparavant c'est comme si l'été avait disparu de sa vie ok bon alors qu'est-ce qui va se passer d'autre parce que là on nous a donné pas mal d'indications sur comment vivre ces situations tout de suite maintenant ces ressentis ces émotions qu'est-ce qui se passe du côté de cette personne qui est dans votre coeur et ah ouais d'accord bon comme ça c'est clair voilà ok bon écoutez j'ai trop de cartes je prends que la première c'est ce qu'il m'est donné voilà c'est quelqu'un donc qui a d'énormes compréhensions qui est intensément lié à vous dans la 5D bon ça on l'avait compris donc éveil éveil spirituel énorme mais c'est surtout quelqu'un qui se sépare là ok 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 c'est ce qui explique pourquoi cette personne en plus j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a déclenché pourquoi cette personne qu'est-ce qui a déclenché tout ça et oui ben non en fait mes guides me disent c'est votre séparation ou votre prise de distance en fait c'est depuis que vous n'êtes plus à proximité de cette personne que tout ça s'est déclenché là c'est quelqu'un qui va se séparer donc qui va se libérer de cette emprise du matériel sur sa vie et très clairement cette emprise est managée ils me disent mes guides donc il y a une dimension très professionnelle ça c'est logique mais par des oiseaux de mauvais augure et une personne en particulier votre autre est séparé ou en train de le faire de cette personne donc vraiment là quand vous sentez quelque chose comme ça vous avez des signes des indications sur le fait que votre autre est en train de mettre fin à une relation toxique une domination toxique donc là on parle de matériel évidemment quand on décide que le matériel n'a plus de pouvoir sur votre vie toutes les personnes qui sont là-dedans autour de vous de fait vous allez couper cette personne va couper avec ces personnes là alors de manière très opérationnelle enfin directe sans doute ou tout simplement mettre énormément de distance parce que c'est quelqu'un qui a compris qui a compris qu'il ou elle s'était égaré le jour où cette personne a cessé de croire en vous parce que c'était cessé de croire en lui-même de croire en elle et c'était cessé aussi de croire d'être sur le chemin de sa mission de vie de sa mission d'âme parce que en plus des deux côtés vous avez une partie comme ça de votre mission qui est bien celle de guérir toujours de manière symbolique il y a le mot guérison mais de ramener la lumière dans quelque chose qui est une famille symbolisée par un arbre généalogique mais après voilà ce qui vous lisse c'est pas forcément des liens du sang ou des choses comme ça mais une communauté aussi c'est la même chose ramener la lumière dans une communauté recréer retisser des liens exactement comme on nous a montré tout à l'heure que tout se tissait autour de vous pour réunir vos deux énergies depuis très très longtemps et que tout s'accélère et on nous le confirme regardez un peu ça monte en puissance et au contraire peut-être comme je le ressens je le vois vous avez plutôt l'impression cette énergie vitale de Kundalini cette fusion c'est la puissance des énergies d'amour positif la lumière et pourtant j'ai des ressentis moi de personnes qui ont l'impression que ça ne bouge pas comme il ou elle l'espérait un peu mais pas assez ou au contraire même comme la personne de votre coeur que tout se boule enfin c'est quelqu'un qui se sent bouleversé appelé ailleurs par une énergie qu'il ne comprend pas qui sait pourtant qui a compris que le jour où cette personne a cessé de croire en vous il a cessé de croire en tout ce qu'il y a de beau dans la vie ou elle mais ça fait beaucoup tout ça en même temps et même si tout ce qui est annoncé est puissant et positif quand on le vit au quotidien c'est pas forcément le côté positif qui paraît dominant et là je le ressens bien et nos guides le comprennent bien et sont là pour nous accompagner et c'est pour ça que tout ce qui était expliqué au début est important d'accord je ne dois pas prendre cette carte ok regardez joie la joie sera bien au rendez-vous en goûte et pas une grande joie c'est quelqu'un là qui va de toute façon les énergies d'automne c'est c'est la fin il y a beaucoup de nostalgie il n'y a rien à faire votre autre est dans la nostalgie il fait redéfiler tout ce que et alors oui d'accord mes guides me montrent que du coup vous allez peut-être avoir des épisodes comme ça parce que c'est quelqu'un qui vous renvoie tout vous êtes sur le point de vivre une fusion quelle qu'elle soit d'abord dans la 5D ensuite dans la matière ça peut être une étape de fusion ça peut être une véritable et unique fusion énergétique avant la construction de cette famille de lumière qui est annoncée pour laquelle vous êtes destiné une famille qui doit partager et qui est là pour accompagner dans le voyage de la vie dans l'amour la lumière il y a beaucoup d'éclats énormément autour de vous c'est aussi le chemin en fait qui paraît clair et évident et qui se dévoile d'un coup d'un seul d'une ère totalement imprévue la Kundalini comme la croix du sud qui vous le montre en une seconde tout devient clair tout s'explique beaucoup parce qu'il reste une part de mystère qui sera toujours là et qui est fondamentale parce que comme fondamentale merci Megine pour renforcer votre foi et cette personne qui a sans s'en rendre compte cette personne sans s'en rendre compte a perdu à tourner le dos à sa foi et en fait elle est en train de renaître grâce à votre lien à travers votre lien c'est toujours difficile de savoir qu'est-ce qui provoque quoi et qui me disent mais c'est pas la peine de chercher effectivement ça aussi c'est un réflexe qu'est-ce qui provoque quoi parfois ça porte un un une compréhension mais parfois c'est pas utile oui c'est vrai ça suffit de savoir effectivement ce qui se passe et sans c'est déjà énorme ok et qui me disent c'est déjà énorme les messages alors waouh c'est-à-dire que on vous confirme qu'en tous les cas s'il y a une personne qui est particulièrement toxique nocive et qui est l'instigateur ou l'instigatrice plus qu'une autre en côté de votre la personne de votre coeur de votre autre par rapport à cette domination d'un pouvoir matériellement sa vie qui a amené cette personne à cesser de croire en votre amour en votre lumière en vous en vous en toute personne en la vie en général et bien j'ai passé un système il me demande de le faire votre autre est séparé de cette personne quand on me demande d'insister à ce point-là c'est pour vous faire comprendre que de toute façon cette personne est séparée même si dans les apparences ça peut vous montrer à l'inverse c'est-à-dire que le coeur l'âme de cette personne sont reliés à vous et personne d'autre il n'y a aucune retenue par rapport à ça c'est quelqu'un qui avec la Kundalini je peux vous dire qui ne peut pas ni le maîtriser qui ne cherche pas à le faire je vois quelqu'un qui se renseigne sur vous comme voilà en fait cette personne si tel que je le si il ou elle était persuadée c'est un obstacle pour votre autre de ne pas savoir d'avoir un doute sur le fait que vous êtes peut-être avec quelqu'un d'autre si vous si cette personne arrive à être sûre que vous n'êtes pas avec quelqu'un je pense que cette personne elle serait déjà là il y a un truc bizarre par rapport à ça en tous les cas il y aurait plus cette vous seriez de nouveau proche je ne sais pas pourquoi on ne parle que de proximité comment ça se fait que ce soit pourquoi cette personne est tellement obsédée par vous comparer et par le fait de savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie c'est assez surprenant parce que qu'il y a une personne ou pas de toute façon bon c'est sûr c'est un obstacle mais c'est vraiment regardez bon cette personne vous aime mais alors c'est puissant c'est puissant et c'est très blessant aussi parce que je ne sais pas pour quelle raison on a fait croire à cette personne en tous les cas c'est quelqu'un qui croit qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie qui je ne sais pas qui est une personne qui s'est convaincue alors ce qui est fou c'est qu'en fait cette personne elle vous aime encore plus en imaginant ça ou en tous les cas ça lui montre encore plus à quel point cet amour et le dépasse c'est que en fait penser ça ne le rate pas être blessé par le fait que peut-être vous êtes bien sûr avec quelqu'un ce qui est tout à fait possible ne l'arrête pas non plus cette énergie de Kundalini elle est au-dessus de tout ça c'est quelqu'un qui n'a plus peur parce qu'on me dit ça le blesse mais je ne comprends pas pourquoi en fait voilà cette personne n'a plus peur d'être blessée mais c'est quelqu'un qui veut savoir si vous êtes avec quelqu'un d'autre ou pas quitte à en être blessée parce que même si c'était le cas ça ne va pas l'arrêter ça n'arrêtera pas votre autre c'est quand même une sacrée énergie là une sacrée énergie en tous les cas les blessures que vous avez vécu soit que vous vous êtes infligé mais sans intention du tout sans volonté de le faire dans la relation ou les relations que vous avez pu avoir c'est bien ce qui a montré cette séparation parce que là il n'y a plus de proximité entre vous vous aura permis vous permet comme un autre de guérir vos blessures de vous libérer de vos dépendances là c'est une énorme libération qui est sur le point de se produire c'est l'autre d'un grand changement des deux côtés et je pense que vous ne le percevez pas encore du tout on m'a fait insister là-dessus sur que sur vraiment voilà le résultat c'est celui-là pour vous et pour la personne de votre cœur donc c'est quand même une énergie puissante qui dépasse tout le reste vitale celle aussi d'un grand amour de quelque chose le feu sacré qui guérit de tout qui vous fait comprendre pourquoi vous avez pu être séparé d'une personne ou pas mais à distance enfin qui vous fait tout comprendre en fait il y a cette idée de tout comprendre sur vos blessures sur les relations qui se sont mal passées celles avec cette personne les autres tout ça c'était pour ça et ça va prendre tout son sens d'ici l'été et là évidemment on parle de l'union énergétique de la fusion de grandes guérisons de grandes libérations c'est depuis que vous n'êtes plus proche de cette personne que beaucoup beaucoup de choses énormément de choses se sont produites beaucoup plus que ce que vous savez même en vous-même et ces progrès énormes vers la lumière vous allez le comprendre prochainement les comprendre les visualiser les visualiser c'est-à-dire voilà les vivre dans la réalité pardon c'est plutôt ça alors ensuite qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a dit de prendre oui mon oracle sacré cœur pourquoi cette personne est si concentrée sur avoir des informations sur le fait que vous soyez ou nous avec quelqu'un d'autre c'est presque comme si c'était un faux prétexte je trouve parce qu'en même temps on va dire que ça n'arrêtera pas c'est pas possible d'arrêter une énergie de coup d'alignée comme celle-ci c'est totalement impossible donc par ailleurs c'est quelqu'un qui n'osait pas venir vers vous avant cette parce que c'était quelqu'un qui était engagé oui il y a l'idée que avec vous ça ne pouvait être qu'en faisant les choses bien on m'a dit que c'est une personne qui s'est interdit de quoi que ce soit tant que c'est comme si une séparation était vraiment indispensable oh là là oui ouais ouais c'est vraiment quelqu'un qui quitte quelqu'un d'autre c'est confirmé là parce que j'ai pas c'était pas très clair mais cette personne a toujours su que ça ne fonctionnerait pas que s'il devait vraiment aller vers vous ou elle c'était en étant libre de tout engagement et là on me montre que cette séparation c'est bien avec quelqu'un avec qui il y a cette domination matérielle et une lassitude totale autour de ça et oui bon après c'est vrai que l'ennui ça peut aussi provoquer beaucoup de choses mais là c'est vraiment plutôt c'est la comparaison mais Guy n'arrête pas de me montrer que c'est quelqu'un qui n'a cessé qui ne cesse c'est du présent pardon de vous comparer avec tout les personnes autour de lui et que c'est terminé avec alors vous saurez qui vous parce que il doit y avoir des divorces en cours dans des relations qui étaient basées sur c'est à dire quand une personne contrôle l'autre pour l'aspect matériel et au point de faire en sorte que cette personne finisse par ne plus croire en rien dans sa vie voilà c'est des schémas comme ça là c'est des questions ouais bah oui après c'est la fin d'une époque on m'a dit dans une relation pour un autre regardez et vous êtes son nouveau départ ça aussi en ce moment vous êtes son nouveau départ parce que c'est de votre côté que sont les énergies des guérisons et c'est totalement une attraction surpuissante comme quand l'univers fait tout pour vous mettre sur votre route votre chemin donc waouh là nouveau départ regardez et c'est bien confirmé tout va se passer de manière totalement imprévue totalement ne cherchez surtout pas mes guides me montrent que si vous avez des indices des trucs annonciateurs vous allez les avoir juste ils me disent prenez acte ne cherchez pas justement à projeter à visualiser lâchez prise c'est juste pour vous dire que tout se déroule comme prévu c'est pas la peine de toute façon l'univers va vous surprendre et va vous faire pas un cadeau mais une montagne de cadeaux c'est cette fusion d'une manière totalement inattendue merveilleuse magique parce que l'incommodo vous avez besoin comme pour beaucoup d'entre nous c'est indispensable pour cette notion de foi de croire en l'univers le mystère et la magie c'est fondamental cette dimension est fondamentale particulièrement là parce que vous êtes beaucoup là-dedans mais c'est votre autre qui en a besoin qui a besoin de croire de nouveau en la magie mais vous aussi du côté sentimental en même temps en gros c'est comme le fait que ça se passe d'une manière imprévue magique et mystérieuse c'est comme vous donner la meilleure preuve possible que vous avez bien fait de lâcher prise et de faire confiance d'avoir une confiance en l'univers en vous-même aussi c'est pareil qu'à partir du moment où vous êtes totalement aligné dans des énergies de cœur dans des énergies d'amour et que vous vibrez à l'unisson avec ce qui vous entoure de cette manière-là sans laisser personne interférer ternir bloquer limiter et bien vous avez eu raison voilà de le faire l'univers va vous le montrer et vous prouver que même si là vous avez l'impression que ça n'est pas à la hauteur de vos efforts détrompez-vous la montagne de cadeaux arrive et la foi de toute façon vous permettra toujours et c'est cette preuve qui arrive de dépasser des montagnes de soulever des montagnes comme vous voulez la dépasser des soulever et transformer tout ce que vous voulez mais en tous les cas voilà fusion et nouveau départ avec le Kundalini partout cette énergie vitale qui change tout tout rien n'est joué justement contrairement à ce qu'on vous a fait croire à vous à la personne de votre cœur tout reste à jouer pour en tous les cas votre lien ce nouveau départ qui arrive qui est en lien avec cette fusion énergétique là extrêmement puissante qui nous c'est impossible à arrêter ça il peut y avoir des obstacles qui ne sont que temporaires et c'est une énergie aussi de guérison on nous le dit là guérison pour vous-même et pour un héritage transgénérationnel c'est le début c'est le début de la création d'une famille dans la lumière on partage il y a vraiment un rapport avec être ensemble unis dans l'amour dans la lumière pour vraiment vivre la vie comme un voyage merveilleux une découverte infinie avec beaucoup de curiosité de passion de créativité et là vous êtes sur la ligne de départ mais vous ne savez pas vous ne vous rendez pas compte alors bien sûr il y en a eu dans sa vie on en a plein on se sent sur la ligne de départ et là c'est par rapport à votre lien le moment où vous êtes sur la ligne de départ pour vivre vraiment ce lien sacré dans tout ce qu'il a de plus beau il arrive il n'est pas c'est toujours des tours d'entraînement encore pour beaucoup qui me disent des chauffements le tour de chauffe c'est chouette les préliminaires bon ben voilà là quand on est dans les notions de kundalini les mecs ils me disent on s'en donne à qu'un joie ça aussi c'est trop beau qu'un joie magnifique bon on va prendre quelques petites précisions justement sur le lien et je crois que là il n'y a plus rien à dire tous les cas oui cette séparation elle est ben voilà la nostalgie nouvelle forme c'est exactement ça ça défile votre votre autre la personne de votre coeur compare compare fait défiler toute la journée en permanence quand vous étiez proche de lui d'elle tout ce que vous avez vécu se renseigne pour savoir si vous avez quelqu'un dans sa vie voilà on parlait de souvenirs comme ça qui participent à cette montée d'énergie que vit cette personne comme vous-même en partie également mais c'est de toute façon la véritable montée énergétique qui vous mène à la fusion elle est devant on me parle de quelque chose qui arrive d'ici l'été et vraiment il est question d'une séparation comme si tout ça avait provoqué ou en fait c'est c'est devenu une évidence pour cette personne qui il ou elle devait se séparer d'une autre personne et se libérer de ses contraintes financières maintenant sans attendre il y a une notion de comme on le dit depuis le début de profiter de chaque instant on a la dimension sacrée de tout ce qui nous entoure tout de suite regardez et là le dos de deck la loi d'attraction elle me montre les deux aimants moi mais il n'a pas été les deux âmes ça y va régénération qu'est-ce que je vous dis comme ça c'est clair comme ça veut parler ça veut parler voilà cette attraction sublime entre vous cette énergie de Kundalini qui est en train de regarder il n'y a plus d'obstacle entre vous mais vous ne savez pas ça encore ça va provoquer effectivement une régénération puissante sur votre lien et un regard de confiance et de gratitude que vous allez ressentir et ça c'est la Kundalini aussi et là vous allez avoir l'impression de vivre un miracle vous allez déborder d'une énergie hallucinante l'un comme l'autre de toute façon rien ne pourra résister à cette énergie d'attraction que vous avez chacun en vous l'une et l'autre étant destinée à fusionner tout tourne autour de ça tout absolument tout comme c'est bien sûr les messages sont très construits merci infiniment de mes guides c'est vraiment exceptionnel donc tout se rejoint cette notion de fusion et les éléments qui nous ont été donnés pour l'accompagner le mieux possible parce que avant peut-être que c'est là c'est pas évident ni pour vous ni pour votre autre et puis ça se déclenche d'un coup ou presque cette Kundalini ça monte en puissance de manière imprévue pas du tout comme vous le pensiez pas du tout enfin là vous allez être assez dit avassourdie par la puissance de cette énergie ça va vous sembler miraculeux et le côté miraculeux il est bien aussi par rapport à la régénération de l'héritage transgénérationnel c'est précisé ici donc c'est bien une part importante pour vous comme pour votre autre de votre mission de vie d'âme d'un côté c'est par rapport au respect de l'humanité et le côté sacré des enfants de l'autre c'est par rapport à la notion du contrôle sur le matériel qui peut justement aussi dénaturer tout un arbre généalogique qui ne se serait développé que sur des fondements d'énergie très basse que là vous allez avoir la capacité avec cette Kundalini d'aller guérir jusqu'aux racines les plus profondes c'est quand même incroyable un changement énorme évidemment bien sûr quand vous faites ça les racines se régénèrent et vous renvoient l'énergie deux fois décuplée pour s'élever ce qui est quand même aussi une belle réussite en tous les cas mais même si vous ne le voyez pas parce que là vous ne le voyez pas arriver vous ne le sentez pas comme ça il y a encore une présence des blessures qui empêche aussi de voir la réalité de voir la beauté de la réalité de tout ce que vous avez déclenché et tout ça ces guérisons vont vous permettre d'avoir cette vision claire de tout ce que vous avez provoqué de si beau en fait miraculeux cette fusion qui vous est destinée c'est quand même très fort très puissant et oui voilà je comprenais pas mais il me montre en fait ça dessine un chemin en fait tout ce qui vous semblait là de je sais plus comment faire etc eh bien c'est un alignement qui ne bougera plus c'est quelque chose qui vous fera vous voir la suite l'avenir d'une manière très claire il n'y aura plus des moments comme ça où vous vous sentirez plus un peu balotté sans trop comprendre ça ce sera derrière vous que ce soit pour votre vie en général et par rapport à ce lien ça ce sera terminé alors encore quelques petits messages et tout aura été dit qu'est-ce que votre autre peut nous dire de plus des personnes qui complètement omnibulées par le fait de savoir si vous êtes quelqu'un ou pas vous saurez pourquoi ça joue son rôle en tous les cas ce qu'il y a à garder là-dedans c'est que c'est quelqu'un qui se renseigne sur vous donc qui se rapproche de vous c'est une illusion totale cette histoire d'autres personnes ces personnes qui se cachent derrière ça qui se cachent pour avoir des renseignements sur vous qui ne peut plus résister à cette attraction au point de se renseigner sur vous de toute la manière possible mais cachée bon c'était clair renseignement c'est pas un truc qu'on va demander directement mais qui avance camoufler vers vous mais vous le sentez arriver vous le sentez arriver parce que vous connaissez ces camouflages par cœur en petit ces façons de ouais bon c'est pas terrible ça c'est pas terrible pourquoi cette personne ne vient pas vous voir directement s'il vous plaît mes guides pourquoi cette personne se renseigne et ne ne vient pas vous voir indirectement il y a encore un ouais il y a encore vraiment l'idée d'avoir ces personnes elles savent c'est quelqu'un qui veut vous donner la clé de son cœur mais qui a peur de le faire sans savoir à l'avance un peu à quoi s'attendre c'est à dire en fait si vous êtes avec quelqu'un évidemment je pense que c'est une personne qui a été profondément blessée par le passé et qui a besoin de d'en savoir un peu plus avant d'aller de prendre ce risque parce que c'est quelqu'un qui sait qu'il n'a pas le choix cette personne est tellement attirée par vous se renseigne de toutes les manière possible tout en fait l'amène à se comparer à tout comparer avec vous c'est quelqu'un qui qui a perdu l'éclat la lumière en lui dans sa vie depuis que vous n'êtes plus proche et à qui cette personne sait parfaitement que vous donner la clé de son cœur c'est trouver la clé de son cœur en même temps c'est l'ouvrir c'est vous l'ouvrir et donc c'est s'ouvrir à lui-même c'est la même chose et qui a besoin de le faire un peu préparer quoi qui a tellement peur de savoir d'apprendre que vous êtes avec quelqu'un d'autre même si tel que je veux ça n'empêchera pas de vous faire savoir en tous les cas que vous avez la clé de son cœur même si c'est pas quelqu'un qui peut-être va vous le déclarer avec des mots mais il ou elle vous le fera savoir parce que ça devient ces comparaisons là elles sont obsédantes pour votre autre en plus c'est une personne qui est en pleine séparation et qui s'ennuie quoi et donc voilà savoir à quoi s'en tenir un minimum et se préparer si vous lui balancez ça à la figure c'est trop tard il y a quelqu'un et oui c'est étonnant cette personne elle s'est convaincue d'un truc qui paraît assez étonnant c'est les peurs et les blessures qui font ça donc c'est un obstacle que cette personne doit affronter en fait pour revenir vers vous d'être capable d'aller vous ouvrir vous ouvrir son coeur en étant en dépassant cette peur que c'est divin merci mes guides mes guides vous êtes tellement exceptionnels merci voilà en fait en dépassant cette peur que de tout ce qui peut arriver que vous soyez quelqu'un pas quelqu'un que vous l'envoyez balader ou pas que sans condition d'arriver à cet état où cette personne va venir vers vous parce que l'attraction est irrésistible parce que cette énergie de Kundalini monte en lui parce que vos énergies s'appellent pour cette fusion qui est prévue pour vous et qui est confirmée ici je ne sais pas si vous avez vu si vous avez vu regardez on vous annonce une réunion imminente quelle surprise les guides me disent et donc il ou elle est il le sait pertinemment la clé de cette réunion cette personne doit dépasser ses masques elle doit sortir du camouflage doit poser son camouflage venir vous donner la clé de son coeur dépasser la peur que vous soyez avec quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre vous convoite que tout ça cette peur d'être blessée tout simplement et c'est quelqu'un qui est sur le point de le faire de s'ouvrir à vous qui se prépare qui se renseigne sur vous pour être prêt le plus possible en tous les cas il y a quelque chose comme ça pour venir vers vous en faisant les choses bien c'est à dire sans condition ou en étant prêt à tout les deux en même temps en tous les cas cette personne est parfaitement consciente c'est quelqu'un qui là se cache cherche les infos en étant bien planqué donc ça c'est pas terrible mais l'intention est très belle parce que cette personne arrive vers vous veut vous donner la clé de son cœur s'ouvrir à vous et c'est au plus profond de lui-même que il est c'est sa responsabilité votre réunion comme le pardon le pardon par rapport à avoir cessé cette personne sait qu'elle doit il y a un pardon parce que il ou elle a cessé de croire en vous à un moment donné et certainement vous avez fait pareil vous aussi à un moment donné et ce pardon doit être exprimé lors de cette réunion qui est un nouveau départ pour vous deux voilà écoutez magnifique guidance c'est puissant je ne peux vraiment rien dire d'autre que d'alignes attraction réunion nouveau départ une personne qui se sépare c'est confirmé qui se renseigne activement sur vous pour revenir vers vous vous ouvrir son cœur parce que c'est quelqu'un qui sait très très bien que les masques doivent tomber l'ego qui était lié à une domination matérielle c'est la libération totale la régénération en tous les cas de tous qui a pu être négative par rapport à ça sur votre lien c'est des guérisons qui vont bien plus loin que vous en tant que personne mais jusqu'à cet héritage familial transgénérationnel qui va donc l'être grâce à vous guéris par des énergies d'amour et vous le rendre au centuple il y a la création d'une nouvelle famille dans la lumière et c'est sur votre c'est ça ce chemin qui va devenir mais d'une évidence absolue avec la fusion pour vous deux c'est la ligne de départ là pas la ligne d'arrivée et pourtant voilà pour les énergies tierces les oiseaux de mauvaise augure ces personnes ont cru avoir plié le gain pardon c'est bizarre parce que j'adore cette expression elle est très marrante au niveau enfin quand on gagne et bien justement c'est vous qui allez le faire ça c'est pas ces personnes qui l'ont cru et ça commence maintenant ça se joue maintenant rien n'est joué contrairement à ce que vous avez l'impression sans doute parfois par moment et je le ressens profondément et c'est normal ça fait partie des phases de transition bon écoutez je vais vous montrer les cartes les plus importantes avant de prendre un ou deux messages des mini-oracles alors qu'est-ce que je dois vous montrer ok ok réunion c'est fou ce jeu il est fou alors feu sacré feu sacré et feu sacré ok merci les guides trois fois je l'ai dit trois fois on m'a demandé de le dire trois fois vous comprendrez hein c'est pas incroyable bon j'ai rien à dire je vous montre juste et j'en profite comme vous de ces énergies qui vont nous porter très 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 loin miraculeusement miraculeusement mes guides me disent ben voilà pourquoi il fallait mettre cette carte depuis le début Paris qui revenait sans arrêt sans arrêt quand je préparais tout ça c'est très drôle oui je serai toute seule d'ailleurs vous savez quand vous rangez vous faites des touts puis voilà vous avez une carte un truc ça revient ça revient vous savez même pas comment c'est magique ben c'est ça ce mystère cette magie on en a vraiment vraiment besoin pour renforcer notre foi donc il faut mais c'est un tel quel et pas chercher à tout comprendre à chaque instant d'abord c'est épuisant et c'est pas du tout amusant tandis que ça ça va c'est pas vrai pour tout je suis d'accord voilà donc je vous ai montré les cartes les plus importantes merci infiniment Nélide c'est exceptionnel merci on termine avec un petit message alors qu'est-ce qu'on vous dit d'accord les fées les petites fées et les étoiles ok bon ben écoutez c'est 3,3,3,3,3,3 donc une de chaque je vais essayer de faire vite allez je les tire toutes les trois ok je vous dis simplement je vous lis ensuite les salamandres et les manteaux du feu merveilleux ben il manquait que ça vous n'allez pas vous n'allez pas me comprendre je vais vous dire ensuite on m'a dit petite carte de nos anges gardiens qui nous accompagne par rapport à tout ce qui précède la fusion voilà merci beaucoup ça va à une vitesse je suis je suis c'est une idée continue je continue et puis les guidances étoilées on a chéprise ça se construit on me dit ça se construit très très vite ah oui génial j'ai une confirmation pour la audience et hop voilà et je ne prends que la première j'avais deux fois le lâcher prise il me dit que la première la force il la récolte au dos de deck si tu as semé des graines avec passion alors tu en récolteras les fruits l'abondance sera bientôt là la vraie la force voilà les salamandres et les manteaux du feu alimentent le feu de l'inspiration et de la passion laissent entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie lâcher prise cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus repars à zéro lâche tes exigences il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu ce nouveau chemin va apparaître voilà confirmation restez dans l'instant présent lâcher prise dans la joie dans l'enthousiasme de tout ce que vous avez autour de vous tout a une dimension sacrée et tout arrivera avec force ce chemin qui sera mais évident en fait il l'est déjà là la force tu es bien plus fort que tu ne l'imagines alors pleure écris si tu en as envie mais enlève-toi trop beau là on est bien dans cette énergie vitale de la Kundalini qui va vous faire passer à l'étape suivante vous êtes à l'aube d'un grand changement d'une grande libération plus particulièrement par rapport à une notion matérielle mais pas uniquement vous sentirez de plus en plus fort mais vraiment c'est cette énergie la surpuissante qui arrive tout se met en place dans ce sens là pour vous par rapport à cette personne qui est partout dont l'empreinte est partout dans ce que vous êtes aujourd'hui en fait c'est pas pour que tout n'est pas joué pour s'arrêter maintenant c'est tout l'inverse c'est parce qu'un nouveau départ s'approche et tout le reste ben voilà je voulais expliquer avec tous les messages qui m'ont été transmis j'espère que j'essaie d'être la plus précise possible j'espère que j'ai réussi vous me direz sinon je ferai mieux la prochaine fois promis en tous les cas j'essaierai toujours de faire le mieux possible c'est bien terminé merci mes guides ok ils me disent bon ben là de toute façon c'est fou les trois derniers petits messages c'est là c'est tout est dit quoi tout est dit bon j'espère que ça vous aura plu que ça aura résonné en vous que ça vous aura permis de comprendre parce que c'était bien focaliser là-dessus au début pourquoi vous vous ressentez comme ça pour certains d'entre vous actuellement et qu'est-ce que ça laisse qu'est-ce que ça annonce en fait plutôt oui c'est ça pourquoi maintenant pourquoi comme ça parce que tout est bien organisé et ça fait partie d'une espèce on est pas mal dans les préparatifs en ce moment quelque chose comme ça des ajustements des préparatifs différents de ce qui a pu être présenté dans les mois précédents puisque parfois certaines personnes me disent oui mais ça c'était déjà comme mais non en fait faites attention aux détails au contexte c'est pas pareil du tout c'est très différent là et très précis donc soit ça va résonner tous ces détails instinctivement immédiatement en vous et du coup vraiment vous savez que vous êtes concerné sinon laissez passer profitez juste des énergies transmises de Kundalini globales par cette vidéo voilà bon écoutez en tous les cas j'espère que ça vous aura plu si oui je vous remercie de liker la vidéo c'est très important pour moi ça compte c'est un écho voilà tout simplement ça m'aide à continuer à appuyer de l'énergie dans tout ça quand j'en ai un peu moins comme tout le monde et puis ben oui moi je le prends toujours comme un petit comment vous expliquer un petit geste une petite réaction instantanée qui comme pour me pousser à continuer quoi vous voyez donc quand vous quand vous vous likez vous m'écrivez quand vous commentez ben tout ça ça me donne cette envie d'aller toujours plus loin de continuer et de transmettre d'apprendre avec vous d'évoluer avec vous tout compte voilà donc je vous remercie d'avance pour les personnes qui viennent de découvrir la chaîne si ça vous plaît ben évidemment rejoignez-nous je vous incite mais je vous invite à vous abonner pour m'écrire vous avez mon adresse mail dans la barre d'informations de mes vidéos et puis si vous souhaitez m'écrire non pardon être prévu de mes prochaines publications il suffit d'activer la petite cloche comme ça vous avez les notifications au moment où je mets mes vidéos en ligne voilà donc je vous rappelle c'est la deuxième partie cette guidance est en deux parties vous avez les deux vidéos l'une à la suite de l'autre publiée sur ma chaîne pour les informations pour mes oracles les oracles que j'utilise ils sont tous sur mon compte Instagram donc vous pouvez aussi m'écrire si vous demandez des noms ou autres mais je mets toujours dans mes publications le nom de l'oracle et de l'auteur c'est très important pour moi de les mettre en lumière parce que ça me passionne j'adore ça m'aide tellement à transmettre comme vous le savez je ne suis pas du tout carton c'est un médium et c'est mon moyen de communication privilégié et donc voilà c'est une façon pour moi de les remercier pour leur travail de création et puis il y a aussi mon compte Facebook si vous voulez me rejoindre sur Facebook pour tout simplement je préviens également avec des publications quand il y a une nouvelle guidance et éventuellement échanger partager des choses voilà n'hésitez pas en tous les cas sur ce je vous souhaite une très très belle journée c'était un grand plaisir de réaliser cette guidance avec vous j'ai hâte de vous retrouver et d'ici là profitez de la vie faites attention à vous je vous embrasse très très fort à bientôt à bientôt